En tout cas, le pire des virus, je crois que c'est l'être humain, parce que là, ça montre bien comment la planète, elle va mieux quand on est tous confinés chez nous. C'est une catastrophe, en fait, ce qui est en train de se passer là. On se rend compte que c'est l'humain qui détruit tout. Les eaux, elles redeviennent claires, les poissons, ils reviennent, les dauphins, les oiseaux, ils chantent dans Paris, il y a des biches dans Paris, des trucs qu'on n'a jamais vus, quoi. Et quand l'humain, il reprend sa place, il détruit tout. De toute façon, c'est la fin de la planète. Moi, je le dis, c'est la fin. Franchement, pour moi, la fin des temps, elle arrive très, très rapidement. Je pense qu'on est dans la dernière prophétie. Je pense que c'est nous qui allons voir la fin du monde, vraiment, je le pense sincèrement. Et aussi, on nous prend tous bien pour des cons avec le coronavirus. En fait, c'est une guerre bactérienne. Il faut savoir qu'on est trop sur Terre. Il faut être réaliste, la planète est surpeuplée. Donc, en fait, ils ont créé ce virus pour tuer les plus faibles, pour qu'ils meurent, pour que la planète s'allège, en fait. Mais c'est clairement une guerre bactérienne. On ne peut pas faire des vraies guerres comme à l'époque parce qu'il y a les bombes nucléaires aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'amuser à faire des guerres avec la bombe nucléaire. Tout le monde, toute la planète, elle crève d'un coup. Donc, ils ont créé ce virus pour que les plus faibles, ils crèvent. C'est une sorte de... Comme le truc... Non, mais j'ai un moment de lucidité, là, quand j'y pense. Mais c'est une évidence, en fait. La planète est surpeuplée, ça va mal. Là, avec les personnes âgées qui meurent, ça va alléger les caisses de retraite pour l'État. Mais c'est trop une évidence, en fait. Ah non, mais là, d'un coup, je me prends comme si d'un coup, là, j'avais une élimination. Mais c'est une évidence, en fait. Réfléchissez. Réfléchissez.